Ils forment le premier bloc, le premier bloc, et ce n'est pas un hasard, ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent, ils donnent les vraies réponses, c'est cela oui, le premier bloc, le premier bloc, c'est sur Planète Ok, la radio, la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue, vous êtes à Nyon aujourd'hui à l'occasion de ce premier bloc, à Nyon, très précisément à Tête de course. Alors Tête de course, c'est un établissement public thématique, on est entouré de maillots de cyclistes, il y a un atelier cycliste pour les vélos juste à côté, c'est un établissement qui appartient à Philippe Knoïbulaire, alors peut-être que Knoïbulaire, ça vous donne une petite idée, Knoïbulaire, cherchez bien, oui, Ambrie Piotta, Ambrie Piotta, Johnny Knoïbulaire, effectivement, c'est un homme qui s'illustre actuellement avec la formation Léventine, et bien on est chez Papa, si j'ose dire, jeune père, mais qui a donc trouvé sans doute ici le moyen de réunir deux passions, la restauration et le sport, on le retrouvera sans aucun doute d'ailleurs prochainement à l'antenne de Planète Ok, la radio. C'est donc le premier bloc aujourd'hui avec notre conscience technique, à savoir Laurent Perroton. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Laurent. Notre conscience tout court, je ne sais pas, Mickaël Edgoye qui nous rejoint. Bonsoir. Et puis Mickaël, et puis bonsoir à Christian Ponty, c'est l'inconscience même, c'est ce qui apporte un petit peu de timbre à nos discussions. Alors comme vous le savez, le premier bloc, c'est votre rendez-vous du lundi soir où nous évoquons le week-end, qui a été assez chaud, qui a été assez intéressant. Il y a plein de choses qu'on pourrait aborder, il y en a tellement d'ailleurs qu'on va laisser le soin à Laurent Perroton, comme d'habitude, de nous donner ce qui était pour lui l'information de ces derniers jours. Voilà, moi je dirais, le thème qui m'a vraiment perturbé, c'est l'arbitrage. Il y a quand même un moment donné où il va falloir qu'on arrive à trouver des solutions, parce qu'on en a trouvé au niveau de la vidéo. Mais ils sont aidés, maintenant on est quatre, mais c'est encore insuffisant par rapport au niveau de jeu. Et puis il y a des prises de décisions qui font changer les résultats. Vous êtes aujourd'hui le coach d'Ajois, avec ce qui s'est passé à Castelin, et puis ce qui se repasse après avec Pedretti. C'est quand même un tournant du match. Et quand tu es dans une situation difficile en bas de classement, je pense que tu peux être très agacé. Donc là, en plus, on va voir la vidéo. C'est hallucinant, je ne comprends pas en fait. Et je crois que là, il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience au niveau de la direction des arbitres, pour former ces arbitres et arriver à avoir un meilleur arbitrage en Suisse par rapport au niveau de jeu. C'est marrant, Michael, parce que j'entends ça chaque année finalement. Ouais, bon déjà, un, il faudrait que ce soit un peu plus clair déjà par rapport... Il devrait déjà, au niveau des règles et des directives, être un peu plus transparent déjà vis-à-vis du public. Parce que c'est vrai que les arbitres, ils ont, nous, ils interviennent auprès de chaque équipe au mois d'août. Donc nous, on était à Embry, quand j'étais à Fribourg, à Lausanne. Ils arrivent en début de saison pour nous expliquer les nouveaux règlements, les nouvelles directives. C'est vrai, bon, ce n'est pas toujours clair. En début de saison, ils essayent toujours d'avoir une certaine ligne. Mais aussi, je pense qu'on devrait trouver un moyen aussi pour relater cette information publique. Parce que finalement, chaque année, il y a des changements. On veut toujours se baser de plus en plus sur la NHL. Et du coup, le public, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc là, il faudrait, je pense, qu'il y a quelque chose à faire. Vraiment, l'information au public, savoir à chaque fois qu'il y a des nouvelles réglementations des directives. Parce que là, c'est vraiment l'incompréhension. Et c'est vrai que là, comme il l'a dit Laurent, ce qui s'est passé à Lausanne, j'y étais. C'était encore, je ne sais plus quel était le score, mais c'était encore très serré. Et là, ça peut changer le tournant du match. Donc là, on peut reprendre encore l'exemple parfait dont on a tant parlé. Ce fameux hors-jeu à Genève, face à Fribourg, il y avait 2 à 2. C'est incroyable. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. C'est passé combien de fois sur les ralentis. Ils ont pris 15 minutes pour prendre une décision. Donc tout le monde a dit, c'est bon, c'est hors-jeu. Et non, 3 à 2 et direct derrière 4 à 5 à 2. Donc là, c'est vrai que quelque chose à remanipuler, à refaire. C'est peut-être que Christian a un avis là-dessus. Mais ça a alors quoi une question de formation des arbitres ? Parce que les erreurs sont grossières. On leur donne encore les outils pour essayer d'être meilleurs. Et puis on continue de faire des bêtises. Comment ça ne s'explique pas ? Est-ce qu'on leur donne vraiment les outils ? Parce que finalement, moi j'étais aussi un peu hors-jeu à Genève. Et voilà, typiquement, on sait qu'il existe des caméras qu'on peut mettre sur la ligne. Est-ce qu'on donne vraiment les moyens de ses ambitions à la Ligue ? Parce que le championnat progresse, les budgets progressent. Les étrangers sont plus payés, il y a plus d'argent. Et puis ça, franchement, comme tu disais, Mickaël, on s'inspire un peu de la NHL. Mais on le fait à moitié. Ça veut dire que les gens qui prennent des décisions, ils ne sont pas forcément ici. Ça a toujours été un petit peu le parent pauvre, l'arbitrage par rapport au reste du business. Je m'excuse, je m'en fais un des arbitres professionnels depuis longtemps maintenant. Oui, mais alors par rapport à la technique, pas tellement. Ça le prouve justement au fur et à mesure des matchs. Moi, j'ai une anecdote par rapport à cela. J'étais sur le plateau avec un arbitre qui arbitre en Ligue nationale. Et il m'a répondu, il y avait des gros problèmes d'arbitrage l'année dernière. Il m'a répondu, tu as déjà vu un médecin critiquer un autre médecin ? Et moi, je lui ai répondu, c'est peut-être ça votre problème. C'est que vous comparez à des médecins et vous n'avez pas la même formation que les médecins. Déjà, c'est le premier point. Et en fait, ils sont dans leur tour d'ivoire. Ils se protègent. Et moi, ce qui me dérange, c'est quand un entraîneur, je t'ai déjà dit souvent, il est mauvais, il est viré. Quand un joueur, il est mauvais, il est viré. Quand un arbitre, il est mauvais, il est payé. Tu vois ? Et en fait, il n'y a pas la même pression. Alors, c'est clair qu'on n'en a pas assez. Mais je crois qu'il y a tout à revoir. Déjà, leur mentalité d'être plus, comment dire, trouver le bon mot, mais d'être plus fédérateur. Peut-être d'avoir, comme au rugby, un micro. Je ne sais pas, c'est une idée d'avoir un micro. Et puis, quand ils annoncent leurs décisions, ça serait plus... Alors, disons que le fait d'annoncer les décisions, ça, c'est un truc qu'on pourrait faire, effectivement. J'y pensais tout à l'heure. Et qui se fait à la chaîne, hein ? Aujourd'hui, en National Local League, un arbitre qui prend une décision la communique au public. C'est ça. Ça n'empêchera pas de faire la bêtise avant, quand même. Tout ce qu'ils risquent, c'est de se faire siffler par la foule. Bien sûr, mais il y a quatre arbitres. On est passé à quatre. Donc, deux aides. Donc, là, c'est quand même un confort. Donc, au niveau physique, on avait des problèmes à l'époque au niveau physique par rapport à la qualité des joueurs, la vitesse. Les arbitres, ils avaient du mal. Donc là, maintenant, ils sont quatre. On a progressé à la vidéo. Maintenant, ce qui manque, c'est d'avoir une caméra au-dessus des lignes bleues pour leur jeu. Après, peut-être, la dernière solution, c'est peut-être avoir quelqu'un en cabine qui prend les décisions. C'est ce que j'allais dire. Oui, voilà. Exactement. Comme à NHL. Comme à NHL. Ça enlève de la pression parce que tu es dans ton match. Physiquement, c'est dur par moments, etc. Là, tu as un mec qui a du recul, qui voit ça à la vidéo. Le principe de la VAR au foot. On envoie des bêtises aussi, malgré la VAR. Malgré la VAR. Mais là, ce qui est pour finir, après, je laisserai parler avec les autres, c'est leur jeu à Fribourg. Non, mais il faut qu'on m'explique, là. Là, ils doivent communiquer après le match. Parce que s'ils communiquent après le match, ça calme peut-être tout le monde. Pourquoi on a pris cette décision ? Peut-être qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas. Là, Pedretti. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Mais là, il y a cinq minutes. Point. Point. Et Asselin, c'est bien moins flagrant. Il prend cinq minutes et il perd le match là-dessus. Le Asselin, il a fait deux matchs dans les tribunes, après. Et il a été... C'est vrai que par rapport aux arbitres, on pourrait peut-être demander une meilleure communication aussi. Parce que tout à coup, il est vrai qu'on ne voit plus arbitrer un gars dans l'élite pendant deux, trois semaines. En fait, il est puni à l'interne. On ne le sait pas. Et peut-être que ça pourrait calmer, effectivement, les choses. Même si on n'est pas là pour montrer du doigt quelqu'un qui ne fait pas des bêtises volontairement. On va quand même rester clair. L'arbitre n'est pas là pour influencer un match d'une manière ou d'une autre, même si des supporters le pensent. Non, non, non. Ça, c'est clair et net. Ça, je suis sûr. Moi, c'est plutôt... Quand il y a des décisions à l'époque, on peut comprendre. Ça va vite. Mickaël peut le dire. Mais quand il y a une décision avec la vision d'une vidéo, c'est là que je ne comprends pas. Là, quand tu as le recul de voir les images au ralenti et que là, tu ne prends pas la bonne décision, là, je ne comprends pas. Mais surtout, ce qu'il devrait faire aussi comme une HL, c'est que est-ce qu'il y a but ? Est-ce qu'il y a un peu à but ? Est-ce que c'était sur la ligne ? L'arbitre, on le voit, il va à la table de chronoménatrage. Il attend la décision. Donc, il attend qu'en haut, je pense qu'ils sont plusieurs à prendre la décision. Et ensuite, la décision lui est fournie. Et là, il la communique. Il la communique et il n'y a pas de sifflet. C'est exactement ce qui s'est passé à Genève. Il n'y a pas eu de communication. Les gens étaient frustrés. Ils ne comprenaient pas. Et en fait, même après, il n'y a pas eu de communiqués. C'est ça. Et puis ça, au bout d'un moment, tout le monde se sent lésé. Et puis, tout le monde retombe sur les habitants. Après, il ne faut pas oublier que tu as les écrans géants. Tu vois tout. C'est ça. On n'est pas censé montrer. Mais ça, ça, c'est quand même. Ça, ils le font souvent. Ils le font souvent. Ils ne devraient pas. Parce qu'après, tout le monde fait sa propre interprétation. Bon, sujet compliqué, sujet difficile pour terminer. Pour clore ce sujet sur une parenthèse un petit peu plus légère. Souvent, on entend des joueurs qui disent que ses arbitres manquent un peu de sensibilité. Michael Ngoï, est-ce que vous feriez comme Valentin Wirtz ? Est-ce que vous vous lanceriez dans l'arbitrage ? Absolument pas. D'ailleurs, j'en parlais un peu plus récemment parce que je sais qu'un bon ami à moi que vous connaissez, Daniel Manzato, grand joueur, grande carrière, qui joue encore à Bienne. Lui, on sait que ça fait des années qu'il en parle. Et puis, c'était souvent un débat dans le vestiaire parce qu'on se dit, t'es malade ou bien arbitre. En plus, c'est un gentil. Oui, c'est un très, très gentil. Mais non, absolument pas. Je pense que ce n'est pas une question. Oui, c'est autre chose. C'est comme entraîneur. C'est une vocation être entraîneur. Exactement. Mais être arbitre, quand tu es entraîneur et que le lundi, tu fais des petits jeux et que tu dois arbitrer, je peux te dire que tu comprends que c'est compliqué. Et ça, c'est un truc que je ne ferai jamais. C'est le respect pour ça. Mais par contre, il faut qu'on arrive à avoir des matchs où on ne parle pas de ça. Qu'ils soient transparents finalement parce que ça se passe bien. On les a beaucoup aidés. Maintenant, ils doivent monter leur niveau. Je ne sais pas comment. Il faut trouver des solutions. mais c'est insuffisant pour le temps. On ne va pas se cacher non plus que le problème de l'arbitrage suisse est toujours récurrent. On en parle chaque année. Oui, mais il y en a partout. On n'a pas assez d'arbitres. En Allemagne, en France. Non, non, non. La qualité. D'ailleurs, il y a quelques arbitres qui viennent de l'étranger aussi. Ce n'était pas le cas par le passé. Oui, mais ça, ce sont des échanges qui sont censés améliorer. Justement, on a des arbitres étrangers qui viennent en Suisse comme les Suisses où on s'y siffle à l'étranger. C'est tout bonus pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que je me posais la question si c'était dû à une carence d'arbitres en Suisse. Je crois que ce sont plutôt des échanges pour la progression et puis pour essayer de trouver. Mais par contre, il y a un danger aussi parce que ce n'est pas le même cas. Des fois, les arbitres qui arrivent là et la ligne de conduite, c'est difficile. Moi, la dernière chose, dernier point qui me choque un petit peu, c'est durant les matchs, la façon d'arbitrer. C'est-à-dire que c'est très, très sévère, très, très laxiste, très, très sévère, très, très laxiste. Et du coup, pour le joueur, c'est hyper compliqué. Tu te dis, je peux jouer dur ce soir, l'arbitre, il siffle rien. D'un coup, tu prends deux fois deux parce que tu as mis deux gros checks. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ça influence tellement. Quand on voit les unités spéciales, c'est tellement important dans le hockey moderne que l'arbitre a un rôle tellement important dans les résultats que là, il faut absolument qu'il y ait une progression. Bon, mais toujours est-il qu'avec l'arbitrage, quel que soit le sport, ça sera toujours un sujet brûlant, piquant. Je vous rappelle que nous sommes, parce que vous entendez du bruit derrière nous et c'est normal puisque nous sommes à tête de course, nous sommes à Nyon, nous sommes en tête de la course aussi, messieurs, parce que cette émission du lundi, elle est très à pression. On a pas mal de retours positifs. Et vous m'avez donné une transition facile en parlant de vocation tout à l'heure. Du coup, j'ai enchaîné sur entraîneur. Alors, est-ce qu'il faut avoir la vocation aujourd'hui pour être entraîneur de chez Lugano ? C'est notre deuxième thématique du jour. Oui, alors là, on en parlait en off, mais je le connais très, très bien, Lucas. Je l'ai vu comme joueur, mais le pauvre, le pauvre. Franchement, à chaque fois, je regarde les matchs et puis je pense à lui parce que là, il doit prendre, par jour, il doit prendre une année, quoi. Donc, l'espérance de vie, là. Mais franchement, c'est très, très difficile. C'est un groupe qui vit pas très bien. On sent qu'il y a quand même un gros malaise dans ce vestiaire. Sur la glace, on a l'impression qu'ils sont un peu hors du temps. quand je l'ai vu jouer à Langueneau en termes de vitesse, en termes de façon de jouer, etc. Et du coup, il se retrouve au milieu de ça. Il est jeune. Il a des joueurs qui, la moitié de l'équipe, est plus âgé que lui. Donc, vraiment, on l'a envoyé en mission, une mission à... Au caspip, quoi, disons. Puis en plus, le gars, il est de Lugano. À Lugano, il y a une pression monstrueuse. C'est un gars de 29 ans à Lugano qui passe des juniors élites à gérer des gars qui sont champions du monde. C'est vraiment, clairement, une erreur de casting. Vraiment, il faut prendre quand même ses responsabilités. Alors, moi, j'adore le fait de mettre un jeune entraîneur. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, ils l'ont annoncé quand ils ont viré Max Orley comme quoi, ils comptaient de toute façon d'ici deux, trois ans le lancer. Ils l'ont dit après. On n'a jamais entendu parler de lui avant. Il était dans les moins de 17 ans. On va le rappeler. Moi, U20, U20, U20. Je mets deux années avec l'U20 et l'étoile. En tant qu'à, c'est capacité d'entraîneur. Mais face à une équipe d'adultes professionnels, un jeune de 29 ans qui doit reprendre une équipe au plus mal sans aucune expérience derrière, c'est juste la fin. Alors, explique, qu'est-ce qui est passé dans la tête de Vicky Mantegazza ou d'autres ? Je ne sais pas. Mika ? Je ne sais pas. Du style recopier ce qu'ils ont fait en bris. Forcément, ça marche super bien parce que jeune entraîneur aussi, en plus, on parle d'un jeune, très jeune entraîneur qui a 11 ans de plus. Donc, on parle de Lucas Cereda. De Cereda. Et à l'époque, c'est vrai que... Il n'est pas seul en plus. Il a un staff derrière. Il a un staff derrière. Mais quand Lucas Cereda il est arrivé en bris, là, à la limite, il y a beaucoup moins de pression parce que moi, j'y étais quand il est arrivé. On était tout en bas. Il y avait Hans Kosman qui était là quand je suis arrivé. Il s'est fait virer au mois de janvier. et c'était... Qui c'est qui a repris son entraîneur canadien ? Non, non, c'est le rouquin. Il n'est pas resté très très longtemps. Ensuite, c'est ça pendant l'hiver. Panson. Non, 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 non. Et les rouquins. C'est pas ça. Bref, là, en mettant Lucas Cereda au début d'une saison, d'une équipe qui n'a absolument rien à perdre parce que là, c'était les résultats. C'était dernier, avant dernier, avant dernier. Lui, il devait sauver l'équipe. Je te crois, par rapport à ça, Cereda, avant d'arriver, il avait déjà entraîné. Déjà, il avait l'expérience du hockey professionnel en Ligue B. Surtout, une expérience avec des adultes. C'est ça. Parce que là, c'est différent. Donc, Cereda, il est arrivé, il n'avait absolument rien à perdre. Première saison, ça s'est plutôt bien passé. Deuxième saison, play-off. Donc, là, lui, il a eu le droit à une introduction, mais vraiment petit à petit comme ça aurait dû se faire. Et puis la pression, les objectifs armes bris à Lugano. C'est différent. À Lugano, on parle de titres à chaque fois et on sait qu'ils ont beaucoup plus de budget que n'importe quelle autre équipe. Et là, une équipe en pleine crise avec des étrangers qui ne tournent pas, avec leurs joueurs suisses qui ne tournent pas. Donc là, on a besoin d'un psychologue, on a besoin d'un bon coach, on a besoin de tout. D'un bon assistant. Exactement. Luca Tchereda et René Mat qui fait du bon travail et qui a l'expérience de la Ligue. Et là, c'est un jeune staff. Exactement. Et puis, Duka aussi qui connaît la Ligue. par cœur, je veux dire, il y a aussi... Il finissait sa carrière de joueur, il avait tous les jours avec lui dans l'équipe. Exactement. Et puis, lui, il parlait déjà de stratégie, il me disait à chaque fois, moi, si j'étais GM, voilà comment je ferais. Voilà, quelques mois après, donc lui, il avait ses idées, il y a une identité à ombrir. Mais là, on met ce pauvre Gaillard. Surtout qu'on passe de Chris Maxorley à Luca Giannini. C'est même pas forcément ça le problème, mais c'est juste dans le sens que c'était un nom versus un jeune homme. C'est ça, mais Giannini Natsi, effectivement, pour le grand public, ça ne dit rien du tout. Il faut être tessinant et s'intéresser à chez Lugano pour connaître un peu son existence. Mais enfin, ça ne veut rien dire. Ça peut être effectivement un très bon entraîneur pour les jeunes et peut-être bientôt pour les adultes où il est peut-être déjà, mais le message peut-être ne passe pas tout comme avec Chris d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on se dit quand même c'est incroyable dans une situation aussi compliquée. Lugano est une équipe qui a quand même des moyens. Lugano, c'est l'ancien Il Grande et Lugano qui pouvaient se payer les meilleurs entraîneurs. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre cette logique-là parce que le grand entraîneur, il va arriver. Je rejoins Mika, ils ont voulu copier Ambré. Bien sûr. C'est bien la première fois que Lugano... Parce qu'il y a une nouvelle patinoire, ça marche. Ils sont séduisants. Ça marche. Ça marche. Puis on s'est rendu compte que pendant 20 ans, le pouvoir était dans les mains de quatre clubs. Et maintenant, justement, tout est en train de changer. C'était Berne, Zurich, Davos, Berne, Zurich, Davos. Et maintenant, il y a Zug qui arrive. Maintenant, il y a Fribourg avec des moyens. Il y a Rappersville, trois années de suite qui sont dans le top 5. Un classement se resserre sur le haut. Exactement. Genève qui arrive en force. Donc maintenant, finalement, tous les bons joueurs peuvent signer dans tous les clubs pour prétendre gagner un titre. Donc Lugano, forcément, à part l'aspect financier, ils n'ont plus de quoi attirer non plus. Mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'ils ont viré Chris mais le staff avec parce que quelque part, les assistants, ils auraient pu l'aider. Enfin, il aurait pu avoir quelque chose mais là, il est vraiment tout seul. Le Boucher, qui était à Genève avant, un très bon assistant, il connaît très bien le hockey suisse. Je n'ai pas compris là aussi qu'ils n'essaient pas d'aider Lucas avec faire une transition avec un entraîneur qui était déjà là. Non, mais c'est vraiment comme comparé dans la vie normale que je ne sais pas, Nestlé perd des millions de milliards et puis on cherche un nouveau chef et puis on va prendre celui de la boulangerie juste à côté pour essayer. Non, mais c'est la même chose. Alors, on ne met pas en doute peut-être qu'il fera ses classes mais là, on a besoin de... C'est ça. Cereda, Ombry, il est parti au moins avec un petit avantage, c'est que c'était un joueur aussi qui était estimé qu'on... Voilà, tandis que... Comment il s'appelle ? Gianni Nazzi. J'ai même la peine à retenir le nom. Gianni Nazzi. Il n'a pas de carrière de joueur ? Il a joué un petit peu en Swiss League mais autrement en MySport mais il n'a pas joué plus haut. Mais voilà, c'est peut-être déjà là qu'on retrouve le problème de reconnaissance pour les gens. C'est un très bon formateur. Il a fait d'excellent travail avec le U20 et moi, je reste persuadé qu'il y a un aspect financier parce que ça coûte cher de guérir Max Orley et le staff mais parce qu'ils veulent couper un peu les vannes. J'ai entendu que on veut un peu réduire un peu la voilure et la deuxième chose c'est qu'ils veulent copier en moins. Ça, c'est sûr. Bon, c'est là qu'il fallait faire des économies mais tout ce que je peux vous dire c'est que moi qui suis encore très proche du Tessin qui suit les news qui suit les journalistes qui intervient aussi là-bas le peuple luganais n'est pas content mais vraiment c'est la crise. Moi, je pense qu'ils auraient pu mettre un assistant comme Sebi Roy pour l'aider typiquement. C'est un gars qui aurait pu l'aider. Il a encore le vestiaire avec lui. Il n'est pas vieux. Mais là, il est livré à lui tout ça. Ça n'a pas été simple. Non, pas simple. Lugano, c'est deux matchs au zéro point avec Gianni Nazzi. Et à Langno une fessée monumentale c'est ça ? C'est ça. C'est surtout en plus contre l'adversaire direct maintenant ça a été ils ont touché le fond on peut difficilement aller plus bas quand même. Alors maintenant on va attendre de voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer c'est peut-être et c'est Filippo Fritzi qui nous donnait l'information presque primeur la semaine passée c'était de nous dire qu'il aura bientôt sans doute du changement à Lugano mais à la direction de Lugano et Vicky Mante-Galza elle ne sera plus là. Ça va être une sacrée bizarre de saison. En fait là on est vraiment dans le flou total à Lugano et ça ne va pas aider l'équipe. Honnêtement est-ce que ce serait peut-être pas finalement la meilleure chose pour Lugano ? Lugano qui prétend on sait qu'ils ont plus d'argent que tout le monde Lugano je ne sais pas ils ont fait une finale contre Berne il n'y a pas si longtemps que ça mais mis à part ça le bilan il n'est pas terrible par rapport au moins qu'ils ont. Finalement ce n'est pas ce qu'ils ont besoin peut-être venir sur une autre parce qu'on sait très bien avant que Lausanne arrive en Liga Lugano c'était l'équipe que tout le monde allait parce qu'il y avait beaucoup plus d'argent et qu'il payait beaucoup plus ses joueurs finalement on voit que cette stratégie elle ne marche pas moi est-ce qu'il ne faudrait pas finalement faire un gros coup de balai pour changer un petit peu la stratégie et puis donner aux joueurs d'envie d'aller jouer là-bas non pas pour l'argent mais parce que pour mouiller parce qu'on va se cacher on sait qu'un joueur qui était en NHL à HL en Suisse et puis que finalement il n'avait plus sa place là-bas il revenait il allait où ? A Lugano c'est pourquoi les Bouners les Bichers à l'époque et puis cette année il y a Durand c'est marrant tu parlais un peu comme à Lausanne parce que finalement il y a un point commun c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé à Lugano et à Lausanne et dans les deux côtés il n'y a pas de stabilité ça change pas il n'y a pas de résultat et il n'y a pas de noyau il n'y a pas d'âme il n'y a pas d'âme en ce moment et c'est criard je trouve en ce moment et puis Lugano le moment il dure assez long parce que vraiment ils ont fait ce final quand même il y a 4 ans il y a 4 ans c'est-à-dire qu'il y avait Irlande encore vraiment une super équipe mais là il y avait encore une arme justement avec la pierre tout ça et le stade était plein c'est un peu la même trajectoire que Lausanne en ce moment et si on mentit la comparaison entre Lausanne et Lugano elle est audacieuse je connais des joueurs qui ne sont pas allés à Lugano parce qu'il y avait le Montébré au programme pendant la préparation l'avant-saison et ça ça ne faisait plaisir à personne quel est le Montébré lausannois je ne sais pas c'était quoi les escaliers de la patinoire c'était les pyramides puisqu'on parle de Lausanne allons-y Lausanne souffle un peu le chaud et le froid alors c'est mieux c'est quand même mieux c'est quand même un peu mieux victoire contre Dzug malgré un début de match on l'avait déjà dit la semaine dernière où ils ont eu un peu de réussite parce que Dzug était un peu dans le creux après il gagne contre contre Ajoua qui est vraiment en ce moment en perte de vitesse et avec ce fait de match quand même avec Pedretti et puis à Fribourg on en a parlé ils peuvent jouer toute la nuit Fribourg est quand même supérieur et donc voilà maintenant ça me rappelle les années précédentes où il y a la crise on gagne un bon match on fait un bon deuxième match puis après ça redescend puis ça remonte en fait l'inconstance fait que je ne les vois pas dans les 6 alors comme tu dis il y a du mieux parce que mais on ne va pas dire qu'ils sont sortis de la crise parce qu'on savait que finalement ils allaient finir par gagner un match on savait qu'ils allaient finir par gagner un match sur un match inattendu donc là on gagne contre le double champion en titre et c'est souvent l'année dernière ils gagnaient toujours contre des favoris c'est quand ils n'ont pas à faire le jeu quand ils n'ont pas de pression c'est ça et Ajois ils sont quand même nettement inférieurs sur tous les compartiments et donc pour eux tant mieux qu'ils arrivent à enchaîner une deuxième victoire face à Ajois puis là c'est quand même le minimum requis mais le jour d'après contre Fribourg c'est deux niveaux de différence on sent une équipe qui aussi comme Fribourg une équipe en cherche de confiance de régularité même si Fribourg a fait un bon match pendant un match incroyable je veux dire ils ont quand même surclassé Lausanne puis moi je continue à me faire vraiment du souci pour Lausanne ouais alors moi pareil déjà si je devais retirer un élément positif moi c'est juste ce premier bloc qui tourne plus ou moins bien après c'est une équipe qui joue en rush alors on n'attend pas de ça de Lausanne je pense qu'ils ont quand même avec les joueurs sur la glace ils peuvent faire mieux que ça en termes de système je ne suis pas convaincu je trouve que voilà quoi moi cette Lausanne là pour moi il va nulle part clairement il va nulle part et puis je pense aussi qu'il n'y a pas ce tam il n'y a pas ce noyau ils essayent de le construire mais pour moi il y a un problème au niveau du chef je suis désolé ça vient de là ça va venir chaque semaine ça on le sait tous c'est vrai on n'est pas là pour critiquer mais on sait très bien que le problème vient de la direction je veux dire on n'est pas là pour vous parlez de quel chef est-ce pas Bonin ou bien Foust ? il n'y en a que un pour nous les deux bonin alors honnêtement le problème moi je le dis clairement ne vient pas de John Foust le pauvre moi je me sens mal pour lui parce que finalement un entraîneur il est censé je pense que Laurent il est mieux placé pour nous le dire mais c'est quand même lui le chef de l'équipe de l'équipe sportive et tu dois avoir quand tu te fais engager c'est ton système c'est toi qui choisis c'est toi qui construis l'équipe tu vois c'est ta vision c'est toi qui donne l'identité de ton équipe mais le pauvre John on sait très bien il n'a pas son mot à dire on sait très bien parce qu'on entend les bruits moi qui suis encore dans le quai comme vous tous ici on connait tous des joueurs qui jouent à Lausanne aujourd'hui on sait très bien comment ça se passe dans les vestiaires on sait que le John le pauvre je pense que il veut faire ses lignes de powerplay je pense que des fois il va non non lui je ne le veux pas là Laurent parle souvent de profilage c'est ça mais moi je vais rajouter moi je n'ai jamais eu la chance d'entraîner en National League mais avec mon caractère Christian me connait très bien jamais mais jamais de la vie ça durerait 10 minutes si je fais le powerplay que le sport le directeur des opérations ok il vient me dire tu fais jouer lui je prends mon sac si vous tenez à votre job si tu tiens à ton job pour prouver ta valeur ben tu dois avoir tes résultats tes résultats et puis ta façon de diriger et tu ne peux pas accepter ça John il a la faute je lui mets là dessus il sait qu'il garde son job parce qu'il accepte ça mais on discutait en off là et on a parlé quand ça n'allait pas de Ehlers mais Ehlers s'il vient lui dire un truc mais on ne sait pas où il est le Peter là non mais je vous le dis ça a répondu à une planète non mais je vous le dis non mais vous voyez si tu es un entraîneur charismatique c'est ce qu'il faudrait il faut un chef comme je l'ai dit il y a plus de chefs que d'Indiens il n'y a pas la place pour un chef à Lausanne c'est ça le problème parce qu'il veut garder son emprise absolument sur l'équipe il y a un exemple regarde Genève regarde le coach à Genève parce que diriger cette équipe avec des gars qui sont triple gold il faut des coronés le gars il prend ses décisions il est droit dans ses bottes des fois je vois des fois il sort des gars il le fait et moi je pense que alors c'est un autre type de pression il a Gaoutchi derrière qui le supporte et qui est avec c'est ça qui fait la cohésion c'est tout on est d'accord et là on n'a parlé que du chef mais après les assistants tu ne choisis pas ton staff mais enfin on sait comment c'est c'est un milieu qui est quand même particulier le hockey c'est un milieu difficile tu dois avoir de la loyauté et tu dois te sentir bien quand tu parles à ton assistant à Reynard et que tu mets la main sur la bouche parce que tu ne veux pas que le deuxième assistant l'entame ça ne peut pas aller mais ça ne peut pas aller mais tu as l'œil de Moscou ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout vraiment en voyant ça ils vont droit dans ton mur on sait très bien qu'ils vont finir par gagner des matchs ils ont quand même une équipe sur le papier ils ont quand même des joueurs parce qu'on va quand même parler de la qualité de l'Ozan aussi oui bien sûr ils ont de la qualité au niveau des joueurs individuellement je dirais il y a de quoi Riyad, Fuchs, Kovacs pas mal derrière en défense c'est très très solide c'est très solide absolument donc les individualités elles sont là mais combien de joueurs viennent à Lausanne avec un statut de bon joueur et sa foire Ugly on va en parler quand même d'Ugly c'est ils ont fait venir donc contrat de 5 ans on est d'accord contrat de 5 ans on ne dira pas les montants les montants c'est hallucinant ils ont à Biène à Biène il est parti de Biène ils ont remplacé excusez-moi vous appelez quoi hallucinant ? le prix des étrangers d'il y a quelques années moi ce que je dis hallucinant on s'en fiche du nom c'est ce qu'il a payé par rapport à ce qu'il a produit à son rendement c'est ça alors après il est peut-être payé beaucoup moins que certains grands joueurs mais là par rapport à ce qu'il vaut c'est hallucinant c'est pour ça mais juste faire le parallèle il part et Biène il remplace par Kessler qui joue avec Salinen et Rayala topscore 1 jusqu'à avant hier soir ça veut dire qu'il y a toujours une réflexion et que les joueurs second couteau ils arrivent à les faire progresser les mettre en valeur il est arrivé à Lausanne maintenant il est 13ème il y a des matchs il a fait 0 minutes 0 minutes c'est la même chose c'est comme Bongbong-Gartner c'est ça vous le voyez à Berman le problème c'est que on regarde Bongbong-Gartner moi je savais le contrat que Asson lui proposait parce que moi j'ai joué contre lui sa dernière saison quand il avait 20 ans quand il a fini à Davos j'ai fait waouh c'est qui ce joueur alors lui il m'a mis la misère en défense il est petit il est vif il tourne intelligent je me suis dit c'est le prochain waouh je sais qu'il lui proposait un bon bon salaire progressif à Ambrim un bon salaire pour un joueur qui a un devenir un très bon salaire et quand j'ai su ce qu'il lui proposait à Lausanne c'était fois 2 à Ugly fois 2 après Dretti fois 3 c'est pas un petit peu aux joueurs de toute façon aux joueurs on peut pas leur en vouloir de dire non ils seraient vraiment stupides de dire non quand on voit ces montants puis en plus sur 5 ans ils savent très bien que nulle part ailleurs ils auront ça ces joueurs forcément ils vont y aller c'est sûr on fait toujours la comparaison c'est un peu Lausanne c'est l'ancien Lugano Lugano faisait ça mais là on parle encore d'une autre dimension donc après il faut pas s'étonner non plus que ces joueurs là qui pouvaient progresser dans leur équipe qui avaient plus de responsabilité dans leur équipe avec un salaire moins toujours ça reste des gros montants et puis finalement on n'achète pas une équipe gagnante avec de l'argent parce que finalement moi j'ai eu quand Vermine et puis Dertti sont revenus de la NHL moi j'ai joué avec un de leurs meilleurs copains qui est Marco Muller à Ambrie Marco il m'a dit tu sais que Vermine et puis Berti c'était pas forcément leur premier choix d'aller à Lausanne surtout Berti mais c'était tellement d'argent mais naturellement qu'ils pouvaient pas dire non donc au bout d'un moment on est content parce qu'il y a un bon salaire mais finalement quand le coeur il n'y est pas on peut pas tricher on peut pas tricher c'est ça qui est beau c'est qu'avec le sport on peut pas tricher si le coeur il est pas là pour mouiller le maillot de son équipe finalement il n'y a pas de miracle c'est pas l'argent qui va nous faire gagner des buts c'est pas l'argent qui va nous faire bloquer un shoot et puis sur le long terme ça se paye et c'est exactement ce qui est en train de se passer à Lausanne Lausanne rapidement Odette on prend la température là les étrangers moi les étrangers Kovacs je l'ai toujours dit j'aime bien parce qu'il bouge vite le puck ses catchs bon c'est une valeur sûre Garnat qui fait quand même le travail derrière Odette je suis pas convaincu enfin moi personnellement j'aimerais pas jouer avec lui il est très bon techniquement mais je trouve qu'il la garde trop il la porte pas il la garde trop comme centre et défensivement il est léger dans les duels là il y a des bas alors Odette c'est un joueur particulier beaucoup de skill beaucoup de talent je pense que ça peut être un joueur que le public aime beaucoup parce qu'il est capable de faire du spectacle il a beaucoup de qualité c'est un petit joueur il est très vif dans les coins il patine il freine il est capable de mettre la misère aux défenseurs après dans ce système là bon ce système là non mais c'est relative c'est toute la question parce qu'il est pas dans un système le problème c'est que c'est une arbeille qui va dans toute l'essence alors honnêtement moi je trouve que c'est un bon joueur il n'y a rien à dire c'est un bon joueur il a des skills incroyables mais il a vraiment des skills après je pense qu'il pourrait faire un tabac dans une autre équipe c'est ça il brasse un petit peu de l'air finalement et puis il force le jeu il perd beaucoup de puck qui amène des goals aussi il fait beaucoup de turnover mais pourquoi parce qu'il n'y a pas un système vraiment concret parce que c'est pas structuré mais je pense que dans une autre équipe il préfère un malheur mais vraiment alors les qualités du joueur il n'y a rien à dire techniquement il serait au service du collectif par rapport à un système de jeu et là il crée des choses et tout le monde pense d'une manière différente en fait et du coup c'est des pertes de puck et ça amène des turnover et des goals mais typiquement moi je trouve dans le profilage par exemple les étrangers moi je ne vois pas l'intérêt réel dans Salomaki à Lausanne tu peux trouver un joueur avec un profil suisse en ayant un joueur qui t'apporte plus offensivement ben là il leur coûte cher parce que deux pénalités à Lugano c'est passé un peu à travers mais là il coûte cher celle de Lausanne il perd le match là-dessus donc ça c'est pas pardonnable en ce moment tu vois en termes de profilage Salomaki je ne comprends pas si on parle des étrangers si on les compare avec les autres joueurs les autres étrangers des équipes romandes ben pour moi il y a des erreurs de casting alors justement puisqu'on parle des étrangers nouveau chapitre de cette discussion aujourd'hui parlons de Genève Servette et Genève Servette avec ou sans Vatanen ça change beaucoup de choses pour l'instant ça va alors donc ça va sur la longueur ça va changer beaucoup de choses on va voir mais pour l'instant ils sont assez contents ils ont quand même un top 6 en défense avec un carrière le coup de Jack Mec qui sont des joueurs confirmés Tom Ernest qui a beaucoup de temps de jeu donc ils arrivent à s'en sortir et puis c'est surtout devant où ils sont très performants le seul bémol c'est leur profondeur non non leur statistique en powerplay en boxplay ils peuvent améliorer ça et pour l'instant ils cherchent vraiment qui va jouer avec Omar Kerti Kainen là il a mis Joris avant c'était Tanner Richards qui est descendu en 4ème bloc parce qu'il ne performe pas assez et quand le jeu va se réduire et quand les équipes vont progresser ils auront moins de place et moins de temps donc là il faut qu'ils arrivent à améliorer ça mais par contre tous les feux sont ouverts et qu'à Dieu il fait de l'excellent travail il avait annoncé quelque chose en début de saison il avait dit tout le monde va être à la même enseigne on était un peu circonscrits de ce qu'il avait dit Il y a les matchs contre Zurich ils ont un match très très important Tom Ernest n'est pas dans un grand jour Le Cooltre en powerplay plus de temps de jeu que Tom Ernest là Bertagia Bertagia qui était en perte de vitesse il a commencé à progresser à faire des bons matchs premier bloc il fait un match frappelant qui arrive de Berne absolument perdu sans confiance il a énormément progressé et du coup il est en pleine confiance donc le staff avec Zurich Treil et puis avec l'entraîneur de Langeneau ils font vraiment un très très bon travail alors moi je pense que pour Vatanen c'est peut-être pas une si mauvaise chose parce que vous pouvez vous dire que Vatanen il joue 23-26 minutes et 12 semaines d'arrêt lui il sera en fait en play-off il aura fin de hockey et pendant ce temps il y aura des Le Cool des carrères qui vont jouer parce que c'est un risque bien sûr je suis d'accord avec toi mais il faut qu'il soit en forme pour les play-offs mais quand même un arrêt de 3 mois tu reviens c'est difficile il reviendra pas au top c'est trop long c'est trop long alors oui c'est une grosse je sais ce qu'il a exactement il s'est fait restructurer le ménisque c'est une opération donc tu perds de la masse musculaire on est tous passé par là donc c'est vraiment compliqué mais moi à mon avis ils vont aller chercher quelqu'un mais ils attendent le bon profil le bon profil et surtout je pense qu'ils vont se servir des étrangers qui a dans le vestiaire pour avoir un copain je suis quand même étonné de votre réaction parce que quand je vous dis Vatanen pas là j'attendais une remarque du style bah oui quelle catastrophe et apparemment c'est pas le cas mais il y a tellement ils ne défendent pas ils jouent en équipe c'est incroyable on en parlait tellement bien de Vatanen la saison passée il y en a dit moi j'ai été voir les matchs il est blessé mais on va trouver un remplaçant c'est fou en parlant bien de plein d'autres il y a trop de choses qui jouent bien ils ne sont pas dépendants de lui Thomas Neuss il a le même profil offensif plus de Omarq ? non pour l'instant non justement parce que Omarq et Articanel ils sont avec 3 kilos de trop c'est ça Articanel pareil ils n'ont pas fait de grosses préparations mais en fait ce qu'on disait avec Mika en off là ce qui est impressionnant à Genève c'est génial avec lui dès qu'on est en off on sait tout à l'antenne juste après non non ce qu'on disait c'est que quand on sent à un moment donné ça va mal et on sent qu'à tout moment ils peuvent marquer et on sent quand ils vont marquer et ils le font c'est ça la marque des grandes équipes et des fois ils ne jouent pas très très bien ils se calment ils gagnent un engagement ils vont faire la différence sur un pipi ou sur un jeu à 5 contre 5 et c'est vraiment impressionnant ce début de saison moi je trouve que Genève je les ai vu jouer 3 fois ce qui m'impressionne c'est qu'ils ont un style de jeu de possession ils sont tellement habiles techniquement ils ont une couverture de puck exceptionnelle ils ne se fatiguent pas beaucoup ils pensent tellement plus vite que les autres voilà c'est ça et justement moi j'ai l'impression que malgré le temps de jeu assez gros de certains joueurs ils ne se fatiguent pas parce qu'ils sont tellement intelligents ils pensent vite ils sont vraiment moi ça me fait penser un peu à Yozy qui joue 26 minutes mais en fait il ne fait aucun geste inutile ils jouent tous un peu comme ça à leurs étrangers et en plus ils ont l'habitude de jouer dans un espace hyper réduit ils ne paniquent jamais des fois je voyais Fribourg il mettait un gros gros pressing sur 2-3 joueurs ils ne paniquent jamais ils ressortent le puck propre vraiment et puis en plus à côté de ça les joueurs d'énergie style rod ils sortent ils sortent au bon moment alors moi pour l'instant ils n'ont pas 29 points par hasard ils sont vraiment plus forts que les autres ils sont vraiment plus forts ils ont tout en défense en attaque les gardiens on avait un doute avec des clous sur la longueur vraiment des plus grands gardiens mais là le fait qu'ils ne jouent qu'un match sur deux c'est vraiment pour lui c'est le top on voit que maintenant tous les gardiens aussi Ambry, Benji l'étranger le France qui est vraiment un avantage France pour tous mais les Genèves c'est vraiment ils ne sont pas dépendants de 2-3 joueurs les étrangers ça marche bien les Suisses Rod Praplan ça marche derrière c'est jeune c'est le coup de carré ça marche bien ils ont faim puis ils marquent tous à un moment donné Jacques Mait est très bon très bon aussi et puis on sent qu'il y a une certaine l'alchimie on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le vestiaire au niveau de l'ambiance du plaisir on sent que c'est une bande de copains ça me rappelle vraiment les années 2012-2013 à Fribourg quand il y a fait la finale contre Berneau on sent qu'il y a la même chose un noyau dur je ne vois pas un hasard non plus mais c'est vrai un noyau dur du cru juste par rapport à ça aussi le fait d'avoir ces étrangers de qualité moi je trouve que les joueurs suisses ils progressent Carrère et Le Coulth je trouve que cette année ils ont pris Jacques Mait c'est une valeur sûre mais Carrère et Le Coulth ils ont pris et c'est bien parce qu'on a besoin de ce genre de joueurs pour l'équipe nationale et Miranda on n'a pas parlé de Miranda en début de saison je ne le connaissais pas mais ils jouaient super bien donc en fait il est blessé mais ils font progresser les joueurs vraiment moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de joueurs qui sont mécontents nous on avait vu à la Vallée de Joux match amical les étrangers 25-26 minutes on a discuté avec Le Coulth ils faisaient pas la gueule en fait comme s'ils étaient tous confiants que ça allait venir la monnaie elle prend on verra maintenant sur la durée mais pour l'instant c'est impressionnant vous écoutez le premier bloc toujours en compagnie de Laurent Perrotto de Mickaël Ngoï de Christian Ponty tout à l'heure Christian a fait une allusion au défenseur Romagnosi 26 minutes de jeu on parle des étrangers moi j'ai envie de vous dire Di Domenico qu'on a vu jouer jusqu'à 28 minutes avec Berne et lui c'est un attaquant et si je vous parle de Di Domenico c'est que c'est aujourd'hui l'homme qui manque à Fribourg-Otéron oui alors il manque à Fribourg-Otéron on attend l'arrivée de Raschk le retour de Sorensen donc je pense que là ça va amener quand même de la qualité ils sont en confiance les joueurs 6 Berchi font du bon travail après pour parler de Di Domenico Berne je les trouve très bons et le seul truc que j'ai dit c'est qu'il ne fait pas assez jouer assez jeune et Kaoun et Di Domenico jouent énormément donc ça sur la longueur ils coachent un peu à l'ancienne on verra mais du côté de Fribourg moi je suis un peu moins inquiet depuis quelques temps la Ligue des Champions leur a fait beaucoup de bien je trouve que là où il est très bon du B c'est sur les engagements ils travaillent beaucoup ça les situations spéciales boxplay, powerplay ils sont très très bien classés et le jeu à 5 contre 5 il change beaucoup ses blocs il fait tourner ses blocs sur les formes du moment et je trouve que là avec le retour de ces deux joueurs là l'arrivée de ce joueur là et puis le retour de Sorensen devant ça va être quand même vraiment fort derrière il a stabilisé il a beaucoup travaillé le système défensif depuis un mois là donc c'est beaucoup mieux et je crois que Fribourg ils vont aller de mieux en mieux alors si on prend Dido Minico à Berne je pense que la priorité l'objectif de Berne n'est pas de la formation des jeunes après les 2-3 dernières saisons catastrophiques ça c'est sûr il y a Farney il y a 2 juniors je sais que Dido statistiquement c'est 40 points par saison depuis je ne sais pas depuis qu'il est revenu de la NHL il progresse en plus chaque année c'est ça qu'il faut bien sûr et c'est vrai que c'est une grosse perte pour Fribourg parce que lui ce n'est pas seulement statistiquement ce qu'il a pour sur la glace mais c'est vraiment c'est un leader vraiment les émotions qu'il apporte bon il est aussi capable de te faire perdre en match ne l'oublions pas parce que des fois il peut perdre la tête et puis prendre une mauvaise pénalité bien sûr absolument mais je pense qu'en tout cas au niveau des supporters il est super apprécié parce que c'est quelqu'un qui c'est comme un show nines à l'époque on s'ennuie sur la glace et puis il va apporter ses émotions un coup de génie un coup de une charge un coup de tête il se passe quelque chose tout le temps et puis on sait que statistiquement c'est très très solide je ne sais pas si tu as un chiffre à nous donner Philippe mais c'est ça j'en ai plein un chiffre qui m'intéresse c'est que Berne avec Di Dominico sans avoir été quand même très 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 actif ou avec une campagne de transfert exceptionnelle de retour au cinquième rang un joueur peut changer l'équipe moi si je peux juste me permettre par rapport à Di Dominico je trouve qu'à Fribourg il manquait surtout sur le powerplay parce qu'ils étaient en panne de powerplay et regarde qui c'est qui allumait la mèche l'année passée encore en fin de saison tout d'un coup Mottet avait plus les pecs tout d'un coup là il manquait après pour dire par rapport à Berne il y a aussi un truc Berne j'ai trouvé que depuis 2-3 ans ils n'avaient plus de grands gardiens et je trouve que Vutriche est très fort il est en train de se révéler et puis on parle des gardiens même principe pour Fribourg où ils ont très bien réagi voilà ils ont essayé d'avoir Ludo Weber ok ils n'ont pas pu l'avoir ils ont fait confiance à leur deuxième gardien et pour l'instant ils livrent la marchandise ils n'ont pas paniqué parce que quelque part pourquoi Zurich n'a pas voulu prêter son gardien moi je suis à la place d'Ouenberg utiliser une licence pour un étranger ça se comprend exactement je veux dire parce que tu regardes Lausanne ils ont 8 étrangers il y en reste 2 tout d'un coup tu as une case avec un gardien ça commence à être chaud et on est à 20% du championnat parce que là si quelque chose arrive à Pounenoff je pense que Stéphane est un petit peu grillé alors justement ça vous n'aurait pu en parler à Lausanne Stéphane maintenant il est numéro 2 au point barre c'est clair il a loupé il ne doit pas aimer non mais c'est surtout ils ont été chercher un numéro 3 donc là le gars il est au fond du bac il ne se blesse parce que je ne sais pas dans quel état il est surtout que c'est un gardien emblématique il a une grande carrière derrière lui donc l'ego avec l'âge il doit être touché mais au plus profond de sa chair je ne sais pas c'est vrai qu'on aurait pu en parler mais ils n'ont pas fait la meilleure digestion avec lui il a eu un mauvais week-end ou un mauvais match le lendemain directement ils ont mis Oslund et là il faut que tu le relances il faut que tu lui redonnes la confiance tu as besoin de lui on sait qu'on a besoin de 2 gardiens maintenant numéro 1,5 et là au lieu d'essayer de le relancer ils l'ont enterré vraiment on a cherché Oslund qui a fait 2 matchs de suite et on oublie je veux dire des débuts de saison loupés ça peut arriver surtout à son âge et puis je pense qu'il aurait pu se relancer puis il a beaucoup d'expérience mais là ils l'ont vraiment enterré il a plombé et puis quand on regarde l'historique on ne garde pas Boltheiser on va chercher Pune et Neuf et puis finalement on enterre Tobias Stéphane mais Boltheiser à Langneau il doit rigoler là il doit vraiment rigoler à Boltheiser mais surtout que Boltheiser ce n'est pas un gardien qui se blesse pour les Neuf oui ça aussi au niveau je ne sais pas alors là on comprend ce filage en plus on signe 5 ans 5 ans on est d'accord 5 ans c'est fou on est reparti sur un gros problème losanois on parle surtout des gardiens alors justement les gardiens je n'ai pas tenu de statistiques mais alors c'est peut-être aussi dû à l'arrivée des gardiens étrangers j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de tournus entre les gardiens cette saison c'est presque un match sur deux dans certains clubs on change de gardiens quasiment à chaque match je pense déjà un moi je regardais je parlais beaucoup avec Benji Kohns ce que ça demande de jouer des matchs back to back c'est difficile c'est comme ça depuis le début de la saison bien sûr si on a le luxe d'avoir deux bons gardiens comme par exemple je ne sais pas maintenant c'est sûr ça change la donne oui oui bien sûr mais je disais les saisons précédentes où il n'y avait pas des gardiens étrangers si c'était le seul gardien de Tribourg par exemple exactement mais avant pas tous les gardiens les équipes avaient le luxe d'avoir deux gardiens qui étaient capables de jouer maintenant avec l'arrivée des deux étrangers que la plupart ont gardiens étrangers on peut avoir ce luxe d'alternance mais avant on ne l'avait pas ce luxe donc si on veut gagner les matchs Benji avec comme deuxième gardien un vrai numéro 2 ou un junior c'est sûr Benji il va faire 40 matchs sur 50 et puis ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux mais maintenant quand on a deux bons gardiens je peux vous dire que déjà un le gardien il est frais à chaque match il a envie de justement se prouver parce qu'il y a la concurrence et puis vraiment on arrive près tout le temps mentalement et physiquement Messieurs il nous reste moins d'un quart d'heure j'aimerais encore parler du match de ce dimanche entre Bienne et Ambry avec cette victoire biennoise vous l'avez analysé dans tous les sens sur le plateau de l'Aimant Bleu comme tous les dimanches Laurent Perroton qu'est-ce qu'on en dit ? Ce Bienne sans ces blessés est une équipe qui peut continuer à viser en haut oui oui la continuité déjà on va parler un peu du staff Steinegger Turmanen donc ça travaille ensemble depuis 2017 comme à Ambry avec Luca Tchereda qui est 2017 il y a eu une année où il était en maladie là ensuite du profilage on relance des joueurs Kunti Brunner c'est des joueurs d'expérience ensuite les étrangers derrière on amène de la stabilité avec le russe et puis avec l'eau devant on a été chercher à Lofton qui a un buteur qui est revenu de blessure hier qui a marqué De Gaulle et c'est très très solide et pareil ça donne cette impression bon état d'esprit bonne ambiance dans l'équipe pas mal de libertés offensives assez structurées en zone neutre et en zone défensive et puis assez bon sur les situations spéciales ils améliorent sur les situations spéciales avec le retour de Lofton donc c'est une équipe qui peut viser le top 6 et puis un coach qui s'adapte au jeu c'est un coach qui change qui fait du vrai coaching du vrai coaching c'est pas un premier bloc deuxième bloc deuxième bloc qu'il n'y en a pas parlé mais Sattery quoi l'après-hiller a été difficile Sattery il est très très bon donc hier il a fait les arrêts décisifs hier on avait l'impression qu'il n'allait pas prendre De Gaulle il était vraiment très très solide et Ambrie avait une très bonne équipe donc non Ambien en pleine possession de ses moyens et sachant que sachant qu'il y en a qui a eu pas mal de gars Covidés pas mal de gars blessés donc ils ont cette fraîcheur en ce moment ils reviennent ils ont tous travaillé un petit peu ils ont été malades blessés puis ils reviennent tous un peu les uns après les autres il y a Maillard qui est revenu de suspension donc le groupe il est assez solide et puis surtout les jeunes la formation on a parlé de ça mais Schlepfer, Tanner ça joue ça joue ça vient de la formation donc c'est bien moi ce que j'aime avec cette équipe c'est en commençant par le staff c'est Martin Steineger vraiment qui a une vision vraiment lui il dit toujours il a dit si vous voulez venir jouer à Bienne ce sera pas pour l'argent on va vous payer on va vous payer correctement mais il n'y a pas un joueur aujourd'hui à Bienne qui va dire je suis parti là-bas pour l'argent qu'est-ce qui se passe les gens ils vont là-bas parce qu'ils ont envie d'aller jouer pour Bienne pour le projet ils ont envie de mouiller le maillot et on le sent alors c'est sûr qu'ils ne vont pas gagner tous les matchs on dit toujours que Bienne ils ont un gros début de saison puis après il y aura le club blablabla mais dans l'ensemble c'est une très bonne équipe qui est potentiellement ils peuvent se calier pour le top 6 mais la gestion du staff pour moi est très très bonne Steineger il est très très clair sur ses ambitions il sait ce qu'il veut et il sait surtout ce qu'il ne veut pas ensuite de ça ce serait peut-être un thème qu'on pourra aborder un autre jour mais l'entraîneur c'est vrai qu'il est très à l'écoute de l'équipe et aujourd'hui le profil type de l'entraîneur a changé maintenant des entraîneurs à la Max Orlais qui hurlaient sur ces joueurs qui vraiment qui faisaient des menaces et tout maintenant ça n'existe plus il n'y en a plus de ces coachs là vraiment c'est dur maintenant on a besoin de bons communicateurs on a besoin des joueurs qui sont ça évolue un peu avec la société on peut faire des parallèles hors sport aussi mais ça n'existe plus c'est vraiment ces brimages ces menaces ces coups de pression ça ne marche absolument plus dès que le dialogue il est fermé il n'y a plus cette dictature comme je dis je prends souvent parce que je sais qu'ils en ont parlé un petit peu il y a eu un interview dans les journaux tessinois comme quoi c'est un ancien joueur qui disait l'air Max Orlais est fini parce que ces entraîneurs là ça ne se fait plus ça ne passe plus alors c'est vrai qu'en 2000 et 2010 ça passait super bien ils avaient même fait deux finales en 3-4 ans il me semble Genève exactement et aujourd'hui ça ne passe plus parce qu'il faut d'autres types d'entraîneurs il faut des entraîneurs à l'écoute parce que ça évolue parce que ça évolue comme la société elle évolue mais cette société elle évolue aussi dans le quai dans le sport on a fait fort sur le planète on est les premiers à dire que Max Orlais a's been alors moi c'est un constat qu'on fait chez les entraîneurs regardez on parlait en plus en off avant l'entraîneur de Rappersville vraiment qui fait l'unanimité qu'ils font vraiment on l'a dit Rappersville sur l'équipe c'est une équipe de 9-10ème classement sur le papier et là ça fait 3 saisons de suite qu'ils arrêtent pas de nous épater ils sont solides deuxième classement et y'a plus de hasard et puis très beau avoir joué mais je rajoute ce qui a changé et moi je m'en inspire ce que j'entends je discute avec les joueurs quand t'es arrivé dans le vestiaire que tu faisais de la vidéo ouais toi t'as fait ça regarde ça ça va pas mais Enlund ce qu'il fait c'est qu'il donne des solutions alors quand y'a pas de solution parce que l'équipe elle a pas fait exactement il vend dans des bibliothèques il te montre tant que t'as pas compris il te montre et c'est ça que les joueurs apprécient et quand ils discutent avec les joueurs qui sont partis de Rapportsville ils te disent je sais pas si on va retrouver un coach comme ça je sais pas si on va avoir un staff comme ça j'ai tellement progressé avec ce gars là le vieux Ardoux il est arrivé junior elite je le prenais en MySport j'arrivais même pas à l'avoir en MySport je le trouvais vraiment très très bon meilleur jeune du championnat donc sur le temps de jeu il y a deux façons de faire progresser un joueur le temps de jeu et après la correction individuelle et il apporte les deux et ça c'est la nouvelle méthodologie des entraîneurs et vraiment chapeau à Rapportsville on dit toujours qu'il y a deux méthodes tu peux imposer ou convaincre maintenant il faut convaincre et à l'époque les gars comme Chris ils imposaient enfin ils imposaient tout le temps mais il y avait peut-être aussi des joueurs pauvres parce que quand il y avait des stars il fallait les gérer ça marchait moins bien c'est pas la même c'est pas la même mentalité on est pas éduqué de la même manière il y a des choses qu'on peut plus faire mais juste aussi pour dire par rapport à ce que tu disais par rapport à Steininger Mika ben voilà moi ce qui me frappe c'est qu'à bien ils sont à l'unisson à tous les niveaux tu prends la présidente le vice-président Steininger ils sont tous sur la même ligne regarde il y a des bons exemples Noah Schneeberger il était perdu pour le hockey il jouait hier boxplay powerplay le gars Steininger a encore une poignée de main qui vaut quelque chose dit ok je te donne une chance mais tu me déçois pas et ça arrive avec Bruner avec plein d'anciens avec Kunti et ce gars là c'est pas le fruit du hasard ils ont le meilleur moju de Suisse à l'époque on parlait de Clotten tout ça Genève c'est bien maintenant et voilà quand il y a des bons joueurs qui sortent ils sortent pas de nulle part et tout ça c'est le travail d'une philosophie et ça se met en place avec le temps il faut les bonnes personnes au bon endroit il faut leur faire confiance et puis mettre un mot confiance Messieurs on va encore évoquer le cinquième club roman qu'on n'a pas encore évoqué aujourd'hui c'est Ajois ce mardi Clotten Ajois le match entre les deux équipes qui nous inquiètent beaucoup est-ce que d'abord Clotten c'est le nouvel Ajois ou comment est-ce que vous voyez ça parce que le match de ce mardi il est important il est très important mais alors honnêtement j'ai pas beaucoup regardé les matchs de Clotten je les ai regardés quand ça a joué contre les équipes remandes concernant Ajois le problème avec Ajois c'est qu'on sait très bien ce qui est bien c'est que ce qui est fait n'est plus à faire c'est que les points qu'ils ont fait jusqu'à maintenant vont bien compter à la fin mais quand on est dépendant comme ça de deux joueurs on va nulle part parce que là on regarde au niveau quand ils étaient encore quatrième il n'y a pas si longtemps que ça on a Devos à 10 points loin devant et puis Asselin à 9 mais on sait très bien que mais avec le temps de jeu oui c'est ça aussi mais on sait très bien que sur la durée c'est impossible ça n'allait pas le faire et on sait que parce qu'à l'époque le retour d'Azon va quand même enlever une épine du pied de Précha bien sûr mais quand même ça fait 10, 9 points puis on regardait les autres ils étaient à 4 ou voire 2, 3 j'ai regardé les points statistiquement mais quand on est dépendant comme ça de deux joueurs sur le long terme on va nulle part on sait que c'est difficile moi j'ai regardé quand même quelques matchs deux Ajois ils sont quand même dans l'ensemble ils sont quand même bien dominés il faut essayer de bien jouer défensivement donc ça on peut le redonner ils jouent bien défensivement mais après quand ça ne suit pas offensivement le problème c'est qu'on va ressort des goals même si on n'a pas le puck on court après le puck statistiquement c'est sûr qu'on va finir à pas rancaisser donc c'est ça qui me fait un petit peu souci c'est le niveau offensif de cette équipe qui est vraiment dépendant de uniquement deux joueurs et puis on sait que deux joueurs ils ne tiendront pas le rythme sur toute une saison puis pour ajouter le fait d'être tout le temps en train de défendre parce qu'ils ont très peu la possession ils savent qu'ils ne peuvent pas être très agressifs au pressing pour ne pas prendre des contres etc ils se fatiguent beaucoup plus puis au niveau de la fréquence on fait des paris sur des joueurs de Ligue B mais on sait très bien la différence tu le sais la différence de volume de jeu et d'intensité de jeu pendant les matchs fait que la répétition des matchs au bout d'un moment tu t'effondres un petit peu automatiquement si tu n'as pas l'habitude de cela déjà et ensuite de surutiliser les joueurs tu peux avoir des blessures et des manques de performance ils sont sur 6 défaites d'affilée là donc c'est vraiment très compliqué et ce qui les tenait à flot c'est leur powerplay puis là tout le monde s'est un peu adapté les équipes progressent on fait de la vidéo puis là leur powerplay a descendu au niveau des statistiques et du coup ils ne gagnent plus les matchs et puis moi je dirais que si on regarde après environ 10 matchs les valeurs se mettent gentiment en place c'est ce qui se passe au début on a pensé que Clotten était moins fort mais ils ont pris 2-3 ils ont pris des 7 6 à 1-9 mais en réalité ils sont en 2 points d'Ajoa donc c'est déjà ça rend bien gentiment Clotten n'a pas la même philosophie de jeu c'est vrai moi je disais ceux qui aimaient bien Ralph Kruger aller voir jouer à Joa parce qu'ils jouent vraiment la trappe c'est pas très beau à voir ils n'ont pas peut-être le choix je suis d'accord mais le problème c'est usant aussi de jouer comme ça mentalement et moi je pense que Clotten a un jeu plus ouvert avec des étrangers aussi assez chatoyants certains joueurs c'est assez beau à voir et puis même gardiens ils ont un très bon gardien Clotten donc je pense comme ça on pourrait croire que Clotten est derrière en fait c'est pas vrai ils sont au même niveau qu'Ajoa à Joa plutôt bien commencé ils ont souvent été en overtime mais il faut voir à quel prix à quelle énergie alors moi je pense c'est deux philosophies différentes ils sont au niveau du talent c'est assez comparable je pense peut-être que Clotten a encore un meilleur gardien parce que lui je sais pas ce qu'il fait à Clotten c'est un super gardien pour moi il pourrait être à Berne ou je sais pas où mais tant mieux pour Clotten donc on verra ce que ça donne mais c'est intéressant le prochain match ça va être Messieurs il nous reste très peu de temps allez une dernière confidence en off comme ça tout le monde sera au courant allez-y dites-moi quelque chose encore en une minute allez Laurent allez un truc bah non mais voilà votre prochain match de dimanche notre prochain match c'est vraiment un très très beau match Genève-Davos en direct sur les Monts Bleus en direct sur les Monts Bleus et puis Genève en pleine possession de ses moyens et un Davos qui est vraiment très très agréable d'avoir joué ça joue vraiment bien au Quai Davos alors moi j'ai hâte et je sais que ça va arriver Fribourg qui va monter en puissance et puis qui va se confirmer comme une bonne équipe et puis que la mauvaise surprise de début de saison finalement aurait été le creux que chaque équipe a pendant l'année au moins eux ils l'auront eu en début de saison allez Christian alors moi c'est plutôt un souhait alors moi j'ai un souhait c'est que Lugano gagne avec Luca Gianninaji parce que c'est un super bon gars qui mérite vraiment de gagner franchement les deux premières j'ai eu mal au ventre pour lui j'espère que ça marche c'est ce qu'on lui sait et bien moi j'ai un souhait c'est que cette émission ait encore une fois fait l'unanimité merci en tout cas merci Laurent Perroton merci Michael Engoy merci Christian Ponti nous étions à tête de course dans l'ambiance de tête de course c'est moitié sport café moitié atelier vélo vélo cyclopédique cyclopédique tout court enfin bref qui se trouve à Nyon tout près de la gare d'ailleurs et c'est très beau et on reviendra et très bon oui et c'est très bon c'est vrai et en plus et on reviendra très volontiers chez notre ami Philippe Neubulaire merci de nous avoir suivis c'était le premier bloc pour le prochain premier bloc ce sera lundi prochain où normalement devrait se joindre à nous un certain Patrice Lefebvre merci de nous avoir suivis excellente fin de journée ou de soirée à toutes et à tous je vous rappelle que cette émission vous pouvez évidemment vous l'écoutez en direct le lundi entre 20h et 21h mais vous pouvez également la réécouter le mardi matin entre 6h et 7h du matin et entre 13h et 14h excellente fin de journée ou de soirée à toutes et à tous et à très bientôt bye bye c'était Philippe Ducaro Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501